Sur ces images promotionnelles, voici ce à quoi devrait ressembler le futur Center Park de la Vienne. Et en particulier les fameux cottages, ces logements spécialement conçus pour accueillir les touristes du parc. Pour leur rien n'est encore sorti de terre, les travaux en sont au déboisement et au défrichage du site. Tout ce que vous voyez au niveau des arbres sont les arbres qui vont donc rester dans le cadre paysager autour des futurs cottages. Des logements qui sont déjà à vendre sur plan pour les particuliers ou les entreprises. Il y en aura 800 répartis sur 7 hameaux, des hameaux qu'il faut encore imaginer à la place de ces clairières. La valeur des cottages commence aux alentours de 180 000 euros. Donc ça c'est la valeur qu'il faut financer. Compte tenu des avantages fiscaux, compte tenu surtout des loyers importants qui sont versés aux propriétaires, ça représente une épargne lorsque les clients le font à crédit, ce qu'ils font le plus souvent, aux alentours de 400 ou 500 euros par mois. Pour une finition haut de gamme, il faudra tout de même compter jusqu'à 350 000 euros. Ensuite c'est Center Parcs lui-même qui verse les loyers, qu'il y ait occupation ou non, ce qui a tendance à rassurer les investisseurs. La moitié des cottages a d'ailleurs déjà trouvé acquéreur auprès de grandes banques ou assurances, un argument qu'on se plaît à répéter ici pour balayer les difficultés boursières du groupe. « Vous savez, quand il y a une crise, quelle qu'elle soit, climatique, sanitaire, sécuritaire, économique, eh bien on prend moins l'avion, on va moins à l'autre bout du monde, et puis il y a le bilan carbone aussi auquel on peut être sensible. Au contraire, Center Parcs, c'est à proximité de chez soi, c'est moins de deux heures de voiture, on y va en voiture, en famille, et finalement c'est un concept qui résiste très bien aux crises. » Mais ce sont surtout les arguments liés à la défiscalisation de ces biens de tourisme loués meublés qui attirent. Pour ce banquier venu de Chinon, c'est un placement avantageux à proposer à ses clients. « Sur ce projet, on démarre le conseil prochainement, mais sur Center Parcs, on l'a déjà fait, et avec Pire et Vacances, on a déjà eu dans l'Indre-et-Loire le programme de loge qu'on a commercialisé quand il est sorti il y a une dizaine, douzaine d'années. » « C'est une chose qui fonctionne bien ? » « Très bien. La plupart du temps, en quelques mois, c'est parti, c'est commercialisé. Il n'y a pas de souci. » Les acquéreurs devront se contenter de ces jolies images pendant quelque temps encore. Les cottages seront livrés fin 2014 pour une ouverture au public courant 2015.